Bonjour à tous et à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du coup aujourd'hui ça ne sera pas une vidéo où je vais monter etc puisque comme vous le savez, le potro était à l'arrêt pour une tendinite et qu'en plus hier je suis arrivée hier le matin il m'a fait une tromboflébite, je ne sais pas si vous connaissez mais en gros c'est un caille poussant au niveau de l'artère, au niveau de la veine principale et du coup il a complètement engorgé du postère roche et de la cuisse etc et en fait il n'arrivait plus, il doit marcher, il est tombé donc du coup j'ai dû habiter le vétérinaire en urgence et là il a eu une batterie d'examen, une batterie de médicaments et il a plein plein de médicaments à prendre tous les jours et là du coup je me levais au vétérinaire, à la clinique parce que du coup j'ai des médicaments à lui donner mais en fait je n'en ai pas et à la pharmacie c'est sur commande et il m'en prenait pour ce matin du coup je me suis dit j'espère en fait que la pharmacie, enfin que les vétérinaires, donc la clinique du tout à côté qui me pourrait peut-être me dépanner d'un médicament pour ce matin enfin pour cet après mais ce soir donc je vais voir avec eux et je reviens vers vous et après je vais à la pharmacie pour commander les produits donc voilà, à tout de suite ! Encore 1! 1. 1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. Du coup, avant d'être coupée parce que je devais partir à la pharmacie, enfin à la clinique, je vous disais qu'il y a une troupe au clépide, donc c'est une veine qui est bouchée en fait, c'est un caillou de sang, et du coup l'héparine c'est un coagulant, sauf que là j'ai été à la pharmacie, parce que normalement ça se commande aussi en pharmacie, et la pharmacie c'est uniquement une commande, pas d'héparines sur place, et du coup ça sera disponible qu'à partir de demain, donc je l'ai demandé, mais je l'arriverai que demain, et du coup, et du coup j'en ai pas pris, enfin j'en ai pas encore pris ma matin, et j'en ai pas pour ce midi et ce soir, parce que c'est 3 heures par jour, et le veto vient de me dire que au final c'était pas très très grave, parce que c'était pas le plus important que le plus important, c'est les piqûres, parce qu'il a aussi des piqûres intra-musculaires et intra-véneuses à faire, et que c'était ça en fait le plus important, donc aujourd'hui c'est normalement un veto qui vient parce que de base la personne qui se fait de ça à mes écuries, n'est pas là aujourd'hui, et du coup moi je ne sais pas le faire, donc du coup il m'a dit, il m'a dit que c'était pas grave, parce qu'il y a pas un veto qui vient aujourd'hui, et qu'à partir de demain, la soigneuse de mes écuries qui se bouge de ça, elle est trop tôt, donc elle pourra le faire tous les jours, c'est qui revient, et le veto vient lundi, et on pourra lui faire un peu ça, enfin on pourra voir en fait, parce que du coup lundi on va voir si on doit adapter ou non le protocole, enfin le reste du veto, le protocole veto, et s'il faut le changer ou pas, changer les médicaments, les antibiotiques et tout, ou si on laisse comme c'est, donc suivant l'état du cheval et comment c'est donc voilà, après il est sous aspirine, il a de la calmalgine au cas où s'il est roule ou en température, parce qu'il était quand même à 42 fiets, il a de l'aspirine, il a, et il a, ah oui il avait de, bah de base il avait de l'infla-calme pour sa tontinite, mais là du coup on l'a arrêté puisqu'il a quand même un antibiotique un peu pareil en fait, c'est similaire pour, pour la, pour la trombo-clébite, et du coup bah si en plus on lui donne de l'infla-calme, ça fait un peu beaucoup, donc voilà, ça sera juste à voir les jours suivants, donc si le métaux décide que oui, il faut, il faut lui donner de l'infla-calme ou pas. Donc voilà, du coup on en est là, donc j'ai l'impression que tous les jours il y a un nouveau truc qui se met en place, donc bah j'espère que ça va s'arrêter là et que c'est bon, parce que ça fait un peu beaucoup, euh, entre euh, la tendinite euh, la gale de boue euh, la la trombo-clébite euh, avant-hier euh, euh, le soir je trouve, genre 15 tics sur lui euh, euh, voilà, c'est ça bon, c'est bon, j'en ai assez, donc là si on peut euh, euh, je le sais, il y a un vent aujourd'hui je vous jure, si on peut s'arrêter là, ça me ferait plaisir, donc de toute façon là je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer un peu la nouvelle petite qu'on a, avec du coup les nouveaux protocoles, etc, qu'il y a, et comme ça vous pourrez voir un peu euh, l'annoncer des choses au fur et à mesure de comment va le tube à l'eau, et comment euh, comment ça se, ça se profite quoi. Donc voilà, du coup je vous dis, désolé, je suis... un petit peu fatiguée parce que euh, là depuis toute la début de semaine là, on est jeudi aujourd'hui, et depuis le début de semaine je me lève le matin, on va aller aux écuries, etc, je peux te faire les journées là-bas, c'est pas pour moi, donc je suis un peu fatiguée là, euh, et euh, et euh, et en plus ce week-end euh, je vais à Equitalium, du coup euh, du coup euh, du coup voilà, ça fait un peu, euh, un peu beaucoup, je me sens la fatigue pour moi aussi. Donc du coup voilà, euh, je vous retrouve façon aux écuries pour euh, vous montrer le pépère. À tout de suite. ... 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 Comme ça, ça permet vraiment de mettre le gel, donc on va vraiment pouvoir bien l'utiliser. Bonjour, du coup je vous retrouve le lendemain, je suis vraiment désolée, en ce moment je vais beaucoup faire des outreaux. Du coup, j'avais pas fait l'outreau hier, donc je vous la fais aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, que notre nouvelle routine vous intéresserait quand même. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous invite aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je crois que vous êtes plus amoureux sur la chaîne, vous êtes vraiment cool. A liker si la vidéo vous a plu et pour montrer qu'elle vous a plu et que je continue, malheureusement, les péripéties qui nous arrivent. Et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que je peux améliorer. Les vidéos que vous aimeriez vous avoir montré que mon cheval est malade. Et voilà. Sachant qu'il y aura peut-être une vidéo parce que je pense sur les médicaments de cryothérapie, si le veterinaire nous nous autorise à mettre quoi trop pour sa tendinite. Vous vous en ferez sûrement des vidéos. Donc voilà. Ok. Et on vous dit à la prochaine, puisque la prochaine vidéo sera ma vidéo, le sang et le cheval de Lyon. Du coup, on fait de gros bisous et à bientôt pour de prochaines aventures. Ah nanou ? Attendez, il n'a pas de bonne humeur. Il n'est pas content. Qu'est-ce pas ? Bon allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada